Bonjour à tous, c'est Raché Léminien, bienvenue sur la chaîne de Bricodépôt. Dans cette série d'épisodes, on va vous expliquer comment rénover une chambre facilement en quelques étapes simples. On y va, t'es prête ? Je suis carrément prête. Alors comme vous le voyez, nous ne sommes pas à l'usine et pour cette série sur la chaîne Bricodépôt, en fait on a décidé de vous amener en fait dans notre nouveau projet. On se contentera de vous présenter que la chambre. Alors ça va se passer en trois étapes. Première étape, nous allons détapisser, enduire, poncer et peindre. Seconde étape, nous allons changer cette magnifique moquette contre du parquet. Troisième étape, nous allons monter des dressings et je vous ai prévu un petit doigt sur celle plutôt sympa. Tu es prêt ? On est chaud ! Dans ce premier épisode, nous allons avoir deux grosses étapes. La première, ça va être de détapisser entièrement la chambre. Et la seconde étape, nous allons enduire, poncer et peindre. Vous avez vu cette magnifique tapisserie d'époque ? Des petites fleurs jaunes. On va tout de suite commencer par décoller le papier peint. Pour ça, on utilise une décolleuse. Je vous déconseille de faire ça directement avec une spatule à froid parce que ça peut être très très compliqué. Donc la décolleuse, c'est facile, c'est juste de la vapeur d'eau. Elle va permettre tout simplement d'humidifier le support et avec la chaleur, ça va décoller la colle existante derrière le papier. Emilien va commencer par décoller le support avec la vapeur et puis moi, avec ma petite spatule, je vais décoller le papier peint. Regardez-moi ça, c'est magique. C'est beau ! Ça marche super bien ! Allô, Rachel ? Ouais ? Je peux remettre un peu d'eau, s'il te plaît ? Merci, je te rappelle. Petit conseil, on va tout de suite anticiper les tables de l'enduit en nettoyant au maximum le mur. C'est-à-dire que je vais vraiment le gratter avec ma spatule. Donc au-delà du papier, on va gratter toutes les petites aspérités, tous les petits trous de plâtre, etc. Tout ce qui peut partir pour qu'ensuite, à l'enduit, on ait un support vraiment sain. Bon, et bien ça y est, première étape terminée. Le détapissage des murs s'est fait relativement facilement. C'était plutôt facile, la décolleuse marche très bien. Sans décolleuse, c'est un cauchemar. C'est la galère. On passe à la prochaine étape, l'étape de l'enduit. L'objectif maintenant, c'est de repeindre ces murs. Le seul souci, c'est que notre mur n'est pas propre. Il y a pas mal d'aspérité, il y a des trous. Donc pour ça, deux étapes importantes. Reboucher les gros trous et lisser, ratisser l'intégralité du mur. Donc dans un premier temps, ce qu'il vaut mieux faire, c'est simplement gratter le trou pour que toutes les petites poussières s'en aillent. Ensuite, on va appliquer l'enduit. On l'applique sur le trou. Une fois qu'on a mis la bonne dose, on le lisse. Donc on fait plusieurs passages, dans plusieurs sens différents. J'ai déjà rebouché ce trou-là ? Non. Elle rebouche ce que j'ai déjà bouché. C'était mal fait. C'était mal fait. Bon, tu nous fais quoi là ? Vous voyez ce que je lis sur le chantier tous les jours ? Je vais préparer l'enduit de lissage, d'accord ? Parce qu'une fois que l'enduit de rebouchage sera prêt, on va pouvoir faire un radissage complet. Qu'est-ce que c'est un radissage complet ? On prend de l'enduit, on en met sur l'intégralité du mur et on lisse tout. Je vais mettre de la poudre, on respecte le dosage sur le paquet. Et pour touiller, c'est comme en cuisine. On malaxe avec le malaxeur. Je suis con, moi. Faites pas ça à la maison, par contre. Bon, en gros, il faut que ça tienne sur la spatule. Allez, parce que je fais ça. S'il tombe tout de suite, c'est qu'il est trop liquide. On remet un peu de poudre. Et s'il tient, c'est qu'il est bon. Oh, c'est beau ! Je suis fière de toi, quand même. C'est bien blanc, bien propre. Tu peux redire encore une fois ? Je suis fière de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Poncer. Poncer. Pour obtenir une surface parfaitement lisse. On va équiper nos petites cales à poncer. Là, je vais mettre un papier avec un grain de 220. Donc ça, c'est idéal vraiment pour avoir une finition. Donc là, ici, le papier, en fait, il est ajouré. Ce qui va permettre qu'il se colmate moins. Donc en fait, ici, l'enduit, on va pouvoir un peu taper. Et il va partir directement. C'est trop bien de poncer en couple, là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, comme ceci, tous les petits défauts sur le mur, ce qui va permettre de venir passer derrière avec un petit enduit de finition de faire les dernières retouches. Et même à travers la retouche, en fait, on verra le petit crayon entouré. Donc pour poncer, c'est pareil. Ça sera encore localisé. On ira beaucoup plus vite. On n'aura pas besoin de chercher, en fait, les retouches pour les poncer. Là, il y a un gros défaut, là. Tu peux retoucher, ça. Bon, eh bien, on va passer maintenant à la peinture. L'idée, c'est de peindre entièrement la pièce avec une sous-couche blanche. Et chez Bricodepot, en fait, ils ont une machine à teinter. Donc j'ai sélectionné deux couleurs. Il y a un mur de nuancier incroyable en boutique. J'ai choisi quelle couleur ? Alors tu as choisi la couleur L8A, plus communément appelée Tahitian Vanilla. Et la couleur X59, appelée dans le milieu le Crumbling Cork. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je voulais mettre la couleur la plus foncée ici et la couleur Vanilla ici. Ce qui est bien aussi avec la machine à teinter chez Bricodepot, c'est que, imaginons, vous avez un rideau de couleur lin et vous voulez exactement la même couleur en peinture. Vous allez avec votre rideau chez Bricodepot. Ils ont un petit scanner. Ils scannent tout simplement votre rideau et vous repartez avec la couleur exacte. Donc ça, c'est génial. Alors bien évidemment, on n'oublie pas la petite astuce de croiser la peinture. L'idée, c'est de mettre ici une bonne couche de peinture et d'étirer la peinture ici, à la verticale. C'est la dernière étape de cet épisode. Nous allons passer à la peinture décorative. Oui, tout à fait. Tu te souviens des noms ? Oui. Il y a le Crumbling Cork et il y a... Le Vanilla. Le Vanilla. Tahitia. On va prendre chacun une couleur et on se rejoint à l'angle. À l'angle, je te proposerai quelque chose. Une petite astuce. D'accord ? Oui. Pour une finition parfaite. Pour une finition parfaite entre toi et moi. Bon allez, Michel-Ange, on rentre dans ce corps. Pour la petite astuce du joint acrylique, ça se passe en quatre étapes. Donc on va poser notre scotch sur ce mur-ci. On va positionner un joint acrylique blanc dans l'angle. On peint et on enlève le scotch. C'est beau ? Je suis choqué. Franchement, je n'en rajoute pas là. Il faut que vous venez voir plus près parce que c'est incroyable. Avec ses mains comme ça. Nous sommes sur la fin de ce premier épisode consacré au mur. On a terminé les quatre étapes. Le détapissage, l'enduit, le ponçage et la peinture. Et ce n'était pas de tout repos, figure-toi. Demain, un nouvel épisode où on s'occupe du sol. Et ensuite, on aura un épisode où on s'occupera d'aménager la pièce. Un dressing. Voilà, donc on vous donne rendez-vous sur la chaîne de BricoDépôt pour continuer cette série Rénover une chambre facilement. Laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner. A très vite.